Nous sommes en début de soirée et la foule s'amasse à l'entrée des arènes de Lunel dans les Raux. Pourtant pas de fêtes votives ni de concerts, mais des estivales à la sauce lunéloise. Nom de l'opération, les producteurs descendent dans l'arène. Pour l'occasion, une dizaine de stands ont été installés. De toute façon, tout ce qui est initiative de marché, d'estivales, de terroirs, on essaie d'être présent, d'être représentés les producteurs de Musca pour pouvoir faire parler de nous et donc va dans notre produit. C'est quand même un plus parce que déjà on rencontre les clients directement, on peut faire déguster nos produits. Financièrement, c'est plutôt intéressant. Une bonne opération en effet car les producteurs ne payent pas leur installation. Cerise sur le gâteau, en plus les clients n'ont pas manqué. 600 personnes ont participé au premier rendez-vous mercredi dernier. Pour Claude Arnault, le président de la communauté de communes du pays de Lunel, le cadre des nouvelles arènes inaugurées l'an dernier donne aussi un sérieux coup de pouce. Il y a l'intérêt du producteur lui-même et des produits. Et ensuite, il y a l'intérêt de ce nouveau site qui est quand même globalement et esthétiquement une belle réussite et qui est observé partout dans toute la région. Et que beaucoup de gens viennent à des manifestations auxquelles ils ne venaient pas. Mais pour visiter ces arènes. Et puis avec des produits locaux et du bon vin avec modération, le succès est forcément garanti. Des moments comme ça où il fait beau, on mange, on est entre amis, ça marche toujours. C'est convivial, ça se fait de plus en plus. C'est pas mal, tu peux choisir ce que tu veux manger. C'est très agréable et j'aime bien l'esprit de pouvoir boire tranquillement, manger un petit bout, être entre amis. C'est très sympa, c'est différent. Les arènes de Lunel donnent à nouveau rendez-vous aux épicuriennes et aux épicuriens ce mardi dès 19h.